Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Chevalier Noir. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute. 15 septembre 2007. Il est 22 heures quand la police reçoit l'appel au secours d'un adolescent. Un jeune qui demande aux policiers de venir au plus vite à la caserne de Montigny-le-Bretonneux, le centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers. Brigadier-chef Philippe C., compagnie départementale d'intervention des Yvelines. Sur les ondes, on nous informe d'une rixe ou d'une agression, c'est pas très précis. Brigadier-chef Thomas B., compagnie départementale d'intervention des Yvelines. La caserne est fermée, tout a l'air calme. On escalade le portail, on rentre dans la caserne. On est deux équipes, à ce moment-là, on monte. Et en fait, à l'intérieur, c'est des longs couloirs, mais des très très longs couloirs qui font toute la longueur du bâtiment, en fait. Et régulièrement, il y a des portes. On progresse doucement, on veut s'assurer, voir où a lieu cette rixe, voir ce qu'il se passe. Et on voit une porte qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Visiblement, quelqu'un qui souhaite pas nous voir. On frappe à plusieurs reprises, personne ne répond. On décide d'essayer d'ouvrir, on sent une résistance derrière la porte. On continue de forcer, la porte finit par s'ouvrir. Et là, surgit un homme qui se prétend être capitaine de pompiers, chef de la caserne, et qui nous demande ce qu'on fait là. Là, il essaye tout de suite de jouer de son grade, de son statut, pour vraiment nous dissuader d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à faire là, vous dégagez d'ici. Et là, on s'aperçoit que c'est une chambre. Il y a un lit avec un jeune adolescent, en caleçon, complètement endormi, drogué, grogui, je ne sais pas. On a du mal à le réveiller, à avoir vraiment une discussion avec lui. D'un coup, il reprend connaissance un petit peu, et il se met à pleurer, sans plus d'explications. Pendant que les policiers tentent de réveiller l'adolescent, deux autres jeunes surgissent du fond du couloir. Et là, je vois un adolescent qui arrive vers moi, qui est agar, qui titube, et il s'écroule à nos pieds. Et là, il y a un deuxième individu qui, lui, est plutôt bien. Il nous explique qu'il est en formation, qu'il fait du sport avec un capitaine, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils sont très fatigués, et qu'il y a eu des trucs avec le capitaine. Quand le gamin par terre reprend ses esprits, les policiers commencent à comprendre sur quoi ils sont tombés. Il nous parle d'actes sexuels, de fellations, d'attouchements, que c'est lui qui a appelé dans les toilettes, qui s'est échappé de sa chambre, que l'autre l'avait tenu dans sa chambre. On le rassure, on lui dit, « Voyez, nous, on est la police, on est là pour vous aider. » Tout en rassurant les jeunes dans la chambre, les policiers fouillent le suspect, qui fait maintenant le profil bas. On se rend compte que ce capitaine essaye de cacher un appareil photonumérique dans sa poche. On lui demande de nous le remettre, ce qu'il refuse dans un premier temps. On insiste un petit peu. À ce moment-là, on commence vraiment à se liquéfier. On sent qu'il transpire beaucoup, il est très rouge. Il finit par nous le remettre. Il était allumé. Et on a regardé quelques photos, on a tout de suite compris ce qui se passait. Sur la carte mémoire, des dizaines de photos de jeunes garçons déshabillés, dans les positions les plus obscènes. Quand je regarde les photos, j'ai un sentiment de dégoût, de malaise, de la colère. C'est un petit peu vertigineux, parce que l'affaire prend tout de suite une autre dimension. On n'est plus sur une rixe ou sur une agression. Là, on prend conscience qu'on est sur des criminels. Le capitaine est immédiatement placé en garde à vue. Il s'appelle Fabrice Motch. C'est le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers des Yvelines. Il a 42 ans. Il est marié à une certaine Yannick Lanoue. Et il a une réputation à tout casser. Major Philippe B, brigade des mineurs de Vireflet. Les parents, quand ils apprennent ça, c'est la douche froide. C'est un coup de tonnerre pour eux. Commandant de police Jennifer Doll, brigade des mineurs de Vireflet. Motch, c'est quelqu'un qui impose énormément. Quelqu'un d'autoritaire. On peut dire qu'il est craint et vénéré à la fois. Avant d'interroger le capitaine, les policiers entendent des victimes. Les trois jeunes racontent tous la même histoire. Le capitaine Motch les a convoqués pour leur faire passer une série de tests physiques. A leur arrivée, il leur a attribué une chambre chacun. Première surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers. Ils se rendent compte qu'ils sont dans des chambres assez distantes les unes des autres, alors qu'ils pensaient se retrouver dans le même dortoir. Ensuite, le capitaine leur explique qu'ils doivent subir une visite médicale. Deuxième surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers qui ne s'attendaient pas à subir cette visite. Il y a certaines questions qui interpellent un peu les jeunes puisqu'ils leur demandent s'ils ont l'habitude de se masturber, s'ils ont une petite copine, s'ils ont déjà eu des rapports sexuels. Il leur demande de se déshabiller. L'un d'eux d'ailleurs est surpris parce que M. Motch lui baisse le pantalon pour prendre son pouls au niveau de l'Aisne et il sent que le capitaine lui effleure le sexe. Après ça, entraînement. Il est environ 18 heures. Les exercices se succèdent sans répit. Course à pied, séance de pompe, traction. Les trois petits gars sont à bout de force. Les jeunes n'en peuvent plus, mais c'est le capitaine Motch qui les entraîne, c'est pas rien. Et puis, quelque part, il leur fait comprendre qu'on ne rentre pas chez les pompiers comme ça, que ça se mérite. Donc ils ne veulent pas décevoir leur supérieur hiérarchique et ils vont jusqu'au bout. Deux heures plus tard, Motch les envoie sous la douche. Visiblement, ils restent dans le secteur parce qu'un des jeunes sapeurs-pompiers dit que M. Motch regarde son sexe avec insistance. Avant de les laisser dormir, le capitaine leur distribue trois comprimés pour prévenir les courbatures, dit-il. En réalité, un roi Pnol et deux Stylnox à avaler avec un verre de rhum. Autant dire, un coup de massue. Ils vont tomber très rapidement dans un sommeil profond. Un des trois jeunes sapeurs-pompiers explique qu'à un moment donné, il est réveillé parce qu'on est en train de lui retirer son pantalon. À ce moment-là, il a des souvenirs assez flous. Il a surtout des images, c'est-à-dire qu'il voit un flash d'appareil photo. Et il voit M. Motch pencher sur lui et qu'il commet sur lui des agressions sexuelles. Il se dit que s'il arrive à bouger, peut-être que ça fera fuir son agresseur. Et c'est ce qui se passe. Le jeune pompier parvient à se traîner péniblement vers les toilettes. C'est là qu'il a donné l'alerte. C'est maintenant au tour du capitaine Motch de s'expliquer. Pris en flagrant délit, il va avoir du mal à se défiler. M. Motch vient très rapidement au fait. C'est-à-dire qu'il ne cherche ni à nier, ni à minimiser ses faits. Et il reconnaît l'intégralité des actes. Major Philippe B., brigade des mineurs de Viroflay. Quand on lui demande ses attirances sexuelles, Motch nous dit qu'il n'est pas attiré par la jante féminine, ce n'est pas sa tasse de thé. Et qu'avec son épouse, il n'a plus d'attirances sexuelles. En revanche, il nous dit qu'il est attiré par des jeunes garçons pré-adultes, âgés entre 15 et 18 ans. Commandant de police, Jennifer Doll, brigade des mineurs de Viroflay. Ce qui l'intéresse, c'est les sexes de ces jeunes. Le but pour lui, c'est de prendre en photo leur sexe, de les mettre en érection avec éventuellement sa main posée à côté. Il raconte tout ça de manière assez distante, sans affect, sans réelle émotion non plus. Par contre, il ne semble pas prendre conscience réellement de la monstruosité de ce qu'il a pu commettre. Inconscient ou trop sûr de lui ? Ce capitaine qui en 98 posait fièrement au milieu de ses jeunes recrues en chef de troupe. Dominique, grâce au coup de fil d'un jeune pompier, les policiers viennent de sortir trois gamins des griffes de Motsch. Oui, en flagrant délit, ce qui, on l'imagine, est vraiment rare dans ce genre d'affaires et ça ne va pas s'arrêter là parce que pendant son audition, pendant sa garde à vue, Motsch va avouer quatre autres agressions sexuelles, trois sur des jeunes pompiers et une sur son beau-fils. Il raconte qu'il a commencé à attoucher son beau-fils quand il avait 12 ou 13 ans, j'ai repris de plus belle quand il avait 15 ou 16 ans et il raconte au policier médusé qu'il lui faisait prendre des somnifères, qu'il le masturbait et que pendant ce temps, il le prenait en photo. Et la femme de Motsch, elle l'a su ? Alors sa femme, c'est elle, Yannick Lanou. Motsch dit qu'elle savait, elle, quand elle est convoquée par les policiers, elle dit aux policiers, c'est vrai que quand mon fils avait 15 ou 16 ans, Motsch a voulu prendre sa douche avec lui, c'est ce que m'a dit mon fils cadet. Donc je suis allé voir Motsch, les policiers lui avaient dit quoi ? Je lui ai dit que chez moi, ça ne se passait pas comme ça, qu'il fallait qu'il arrête, mais bon, j'ai considéré que c'était un fait isolé, sans gravité et les choses, Rachid, en sont restées là. Et qu'est-ce qu'il risque, Fabrice Motsch ? Il risque gros, parce qu'il est mis en examen pour détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs, il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs, la peine encourue, c'est 7 ans, il est mis en examen pour viol sur mineurs, peine encourue, 15 ans, et ces peines peuvent être portées à 10 et 20 ans si elles sont commises par une personne ayant autorité. Et Motsch a autorité, il est à la fois beau-père et capitaine et ça constitue des circonstances aggravantes. Pendant que Motsch file à la prison de Boisdarcy, les policiers se remettent immédiatement au travail. Motsch est de bonne volonté mais on ne sait jamais, il a peut-être oublié quelques victimes. Et ils font bien car un témoin va faire basculer le dossier. Un rebondissement totalement inattendu dans une affaire de viol. Strasbourg, 18 avril 2008. C'est le major Marc Sager qui a convoqué Valérie Motsch, la soeur cadette du capitaine des pompiers. Un témoin qui peut aider les policiers à cerner la personnalité de Motsch. Elle a 38 ans, elle paraît fragile mais le brigadier a de la bouteille. Je sens que c'est une personne qui a dû vécu, c'est quelqu'un qui a dû souffrir certainement. Brigadier-major Marc Sager, police judiciaire de Strasbourg. Je sentais qu'elle était craintive donc je l'ai rassuré tout de suite, vous savez, je vous entends dans le cadre du commissaire enrogatoire, il faut que vous me parliez de votre frère, de la personnalité de votre frère, tout, vous vous êtes entendu comme témoin, il n'y a pas de problème. Le policier lui notifie d'abord les charges qui sont retenues contre son frère et elle ne paraît pas surprise. Mon frère, c'est un enfoiré qu'elle m'a dit, qu'elle n'a plus de contact avec, qu'elle ne veut plus voir que son frère c'est un enfoiré. Un enfoiré. Visiblement, Valérie Motsch en a gros sur le cœur mais tout cela a du mal à sortir. Elle me tend un cahier, moi tout de suite je lis le début du truc mais je vois qu'elle raconte sa vie tout ce qu'elle a pu subir de son frère. Je découvre dans le cahier qu'elle a subi des viols de l'âge de 7 ans à 11 ans. Quatre années à subir les assauts de son propre frère. Elle raconte vraiment tout dans le détail, tout ce qu'il lui a fait subir depuis son enfance et tout. Quand je vois ce qu'il a fait je me dis bon ben ce gars-là je veux dire bonjour quoi et comment il a pu même arriver à faire des trucs aussi ignopes à sa propre soeur. Une nouvelle victime de Fabrice Motch le policier ne l'a pas vu venir Il enchaîne d'abord sur l'histoire de la famille. L'enfance de son frère s'est dérouillé normalement il n'a jamais été maltraité elle n'a pas eu des parents je veux dire qu'il lui aura fait subir des choses quoi que ce soit ce gars-là il a eu une enfance comme ses frères à soeurs je veux dire normale. Valérie décrit son frère comme quelqu'un d'intelligent mais aussi comme un manipulateur dont elle a toujours eu une peur bleue. elle souffre d'avoir subi les violences de son frère mais elle souffre aussi de ne pas avoir délancé et puis de se rendre compte qu'à cause d'elle qu'à cause d'elle il y en a d'autres qui ont subi les mêmes choses. Une audition en forme de confession Valérie Motch signe son PV d'une main tremblante mais reste assise. Pour moi c'est fini puis je vois bon elle part pas je vois qu'elle reste elle tourne en rond je dis si vous avez quelque chose d'autre à ajouter vous pouvez me le dire et puis voilà alors elle me dit je veux bien vous dire quelque chose mais je veux pas que ça soit mentionné sous le procès verbal je dis il n'y a pas de problème si vous avez quelque chose à me dire il ne faut pas avoir peur de le dire mis en confiance par le policier Valérie Motch finit par se lâcher son frère n'a pas seulement commis des viols il a aussi tué un homme un certain Philippe Picot quand elle me dit ça forcément je tombe des nus et je me dis est-ce que c'est vraiment la vérité donc je lui redemande si effectivement elle m'a dit oui oui je pense qu'il l'a éliminé parce qu'il m'a demandé de l'aide pour faire disparaître le corps Dominique c'est qui ce Philippe Picot c'est lui l'ancien mari de Yannick Lanou ensemble ils ont eu trois enfants alors bien sûr le juge d'instruction en charge des viols des jeunes sapeurs-pompiers convoque Valérie Motch et elle se répète elle lui dit mes deux frères Lionel et Fabrice ont fait disparaître Philippe Picot je le sais parce qu'ils m'ont demandé de leur donner un coup de main c'était au printemps 1996 bien sûr elle a refusé et elle raconte au juge quelques temps plus tard Lionel m'a dit ça y est c'est réglé et Fabrice a confirmé en revanche elle est incapable de dire où se trouve le corps de Philippe Picot et comment il a été tué et pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit ? parce qu'elle a eu peur elle venait d'avoir un bébé il avait peur des représailles de son frère Fabrice mais maintenant qu'il est en prison pour l'affaire des pompiers là elle peut parler si c'est vrai le dossier pour viol et agression sexuelle vient de s'étoffer d'un assassinat oui à condition que ce soit vrai en tout cas le juge d'instruction doit vérifier il a besoin d'un cadre légal qu'il va demander au procureur de la République de Versailles lequel ouvre une information judiciaire nouvelle enquête confiée à l'APJ Versailles l'APJ reprend tout depuis le début pour constater qu'il y a très longtemps que Philippe Picot est sorti des radars depuis 1996 comme l'a dit Valérie Motch la seule trace de lui qu'il découvre c'est une fausse piste que l'ex-femme de Picot a lancée en bavardant avec une employée de mairie commandant Laurent Duchâtel police judiciaire de Versailles lorsqu'on prend contact avec le service de l'état civil à Manilamont on rencontre une employée qui nous dit moi j'ai discuté avec Yannick Lanoue qui m'a dit que Philippe Picot était parti vivre en Bretagne et qu'il avait eu un enfant qui se prénommait Firmin on déclenche tout un tas de recherches afin d'essayer de retrouver le trace de la naissance d'un enfant qui se prénomme en Firmin et on découvre rien ce qui est vrai en revanche c'est que Yannick Lanoue s'est marié à Philippe Picot en 1974 ils ont eu trois enfants une première fille aveugle de naissance et deux garçons Philippe Picot était routier avant de travailler dans une casse et de devenir exploitant forestier sa passion la chasse il y passait tous ses week-ends avec ses compains et ses chiens Yannick elle était femme au foyer de témoin de témoin en témoin les policiers réussissent à dater sa disparition un peu avant les fêtes de Noël le dimanche 15 décembre 1996 c'est sa dernière sortie de chasse après ça plus personne ne l'a vue sa famille a fini par s'inquiéter sa mère s'est même rendue chez Yannick Lanoue à Manille et Hameau pour savoir où était passé son fils Yannick lui dit il est parti il est parti t'as qu'à venir voir toutes ses affaires ont disparu ma mère dit c'est pas normal il serait parti où elle lui dit mais il est parti avec une poule t'as qu'à venir voir il a pris toutes ses affaires Maître Michel Descertaines avocat de la famille Picot effectivement il n'a plus ses effets personnels les armes où il y avait ses vêtements sont vides ses fusils ont disparu il n'y a plus rien donc elle lui dit maintenant ça suffit il est parti voilà c'est pas la peine de revenir que Philippe claque la porte ça n'a surpris personne son mariage battait de l'aile il a fini par s'installer dans une cabane en forêt à quelques kilomètres de chez lui et ne passait plus que de temps en temps à la maison pour voir les enfants mais de là à ne plus donner aucun signe de vie à personne on ne connaît aucune relation extra-conjugale à Philippe ça paraît quand même assez louche qu'il est disparu comme ça du jour au lendemain sans donner de nouvelles sans appeler sa mère et là on ne comprend plus rien à la situation Florida Gauthier amie de la famille Picot partir disparaître avec une femme je ne comprends pas bien parce qu'il était séparé d'avec sa femme donc il n'avait pas besoin de disparaître finalement donc oui ça nous a vraiment inquiétés donc pour nous ce n'est pas possible il ne peut pas disparaître comme ça c'est impossible quant à sa mère elle a eu tellement de mal à y croire qu'elle a fini par se rendre chez les gendarmes les gendarmes lui disent écoutez madame votre fils est majeur il n'y a pas de soucis de santé particuliers s'il est parti c'est qu'il avait envie de partir et de toute façon ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit c'est à sa femme Rédo pour ma mère qui est déjà dans un état dépressif c'est une catastrophe tout le monde se met à la recherche de Philippe on interroge mon jeune frère Dominique a interrogé les amis de Philippe et ça n'a donné aucun résultat le 17 février 97 deux mois après la disparition de Philippe les gendarmes ont reçu une autre visite celle de l'épouse cette fois Yannick Lanoue est passé leur signaler un abandon de famille elle parle de son mari qui ne verse rien pour les enfants donc on lui demande si elle veut déposer plainte elle dit non non je ne veux pas déposer plainte donc ça donne un document assez hybride qui est un procédé d'audition de témoins sans plainte voilà du coup les gendarmes n'ont rien fait les semaines ont passé et des bruits ont commencé à courir on aurait vu Philippe en Corse en Bretagne deux ans plus tard toujours sans nouvelles sa famille a appris que Yannick demandait le divorce elle obtient bien sûr un divorce par défaut en 1998 ce qui lui permettra plus tard à la fin de la même année 1998 d'épouser Fabrice Mott le capitaine Mott l'homme a 10 ans de moins qu'elle c'est le fils aîné d'Yannick qui les a réunis en 1995 un an avant la disparition de son père le gamin fait un stage chez les pompiers sa mère l'accompagne et tombe amoureuse du capitaine quelques temps après leur mariage Yannick tombe enceinte de Fabrice Mott c'est à cette époque là qu'elle se met à raconter partout l'histoire du petit firme ma mère m'apprend que Yannick a reçu un papier émanant de la sécurité sociale destiné à Philippe qui faisait objet de la naissance d'un enfant de Philippe qui aurait été prénommé Firmin reste sans voix parce que si Philippe avait eu un enfant s'il refait sa vie avec une autre femme il nous l'aurait dit il n'avait aucune raison de cacher quoi que ce soit à personne un petit firmin l'enfant devient le dernier espoir auquel la famille Picot peut se raccrocher mince espoir tous les jours on se demande tu es où Philippe est-ce qu'il est mort est-ce que vraiment il est parti refaire sa vie et puis les années ont passé 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 et pas de Philippe il aura donc fallu attendre 12 ans et le témoignage de Valérie Motch pour entendre de nouveau parler de Philippe Picot entre temps sa famille s'est décimée son père sa mère et deux frères sont morts en 2009 ils ne sont plus que 5 deux frères et trois sœurs qui n'ont qu'une idée en tête savoir ce qui est arrivé à Philippe et lui rendre justice les policiers vont donc entendre ceux qui sont au cœur du drame les trois suspects Yannick Lanoue Fabrice Motch et son frère Lionel Commandant Laurent Duchâtel police judiciaire de Versailles Lorsqu'on entend Yannick Lanoue et Lionel Motch on ne parle pas d'assassinat on ne parle que de disparition on fait simplement des auditions pour fixer leur déclaration sur la disparition de Philippe Picot Tranquillisée Yannick Lanoue rejoue donc à l'APJ le numéro qu'elle sert depuis des années Yannick Lanoue nous dit qu'effectivement son mari a disparu en nous décrivant un mari violent et alcoolique elle nous confirme ce qu'elle avait dit à l'employé de Manilé Amo à savoir que Philippe Picot était selon elle parti en Bretagne où il avait eu un enfant qui se prénommait Firmin et Lionel Motch quant à lui il nous dit que tout ce qu'il sait de Philippe Picot c'est ce que lui a raconté son frère qu'il n'a jamais rencontré Philippe Picot et qu'il ne le connaît pas de toute évidence ils mentent tous les deux mais les policiers les laissent tranquilles pour le moment le but de ces premières auditions c'est surtout d'avoir un retour sur les écoutes téléphoniques sur Lionel Motch et sur Yannick Lanoue et d'ailleurs ça va pas mal fonctionner parce que après ces auditions on a une conversation sur les écoutes où Yannick Lanoue reparle à Lionel Motch de cette histoire de petit garçon Firmin et on sent nous à ce moment là que cette conversation elle est pour nous en fait quelques jours plus tard c'est au tour du capitaine des pompiers de s'expliquer à l'APJ il faut donc l'extraire de sa cellule où il est incarcéré depuis septembre 2007 C'est moi qui vais le chercher à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy avec un de mes collègues et on se reconnaît tout de suite enfin il me reconnaît tout de suite il me dit bonjour monsieur Duchâtel comment allez-vous je dis ça va et vous monsieur Mox capitaine Mox Si l'ambiance est détendue c'est que les deux hommes se connaissent de l'ancien site de la société Bull il ne reste plus que des cendres deux hectares sont partis en fumée après qu'un violent incendie a éclaté vers 14h quelques années auparavant Mox a fait une belle boulette au cours d'un exercice incendie qu'il supervisait tout le site Bull de Louve-Sienne est parti en fumée sa responsabilité a été engagée et c'est le commandant Duchâtel qui a suivi l'enquête je ne lui demande pas dans la voiture s'il est responsable de la disparition de Philippe Picot on n'aborde quasiment pas le sujet on discute de sa vie en prison l'échange est cordial dans la voiture le policier veut des aveux et il a une idée en tête pour aider Mox à vider son sac Fabrice Mox c'est une serrure en fait et la clé pour ouvrir cette serrure elle est hiérarchique parce qu'il était capitaine des pompiers moi je suis commandant de police donc si on faisait partie de la même administration je serais plus gradé que lui en fait et dans l'audition au départ à la première question à la première capitaine Mox pas Fabrice Mox capitaine Mox est-ce que vous êtes responsable de la disparition de Philippe Picot il répond oui tout de suite et il explique tout le déroulé du meurtre de Philippe Picot Fabrice Mox ne se contente pas de nous dire qu'il est responsable de la mort de Philippe Picot mais il nous dit également que la décision a été prise avec Yannick Lanoue et qu'il a reçu l'aide de son frère le capitaine balance ses complices et s'explique il veut vivre avec Yannick Lanoue et Philippe Picot est un obstacle à la relation entre lui et Yannick Lanoue il ne trouve pas d'autre solution que de le faire disparaître parce que Philippe Picot n'aurait jamais accepté de divorcer c'est un salaud il est violent il boit il frappe sa femme il frappe ses enfants la seule solution qu'il voit c'est de tuer Philippe Picot c'est de le faire disparaître pour pouvoir pour pouvoir vivre avec Yannick Lanoue un chevalier blanc ce Fabrice Motch prêt à tout pour défendre la mère et ses petits le crime a été programmé un dimanche soir parce que Yannick connaissait les habitudes de son mari en revenant de la chasse il serait fatigué il deviendrait tout à fait inoffensif avec un petit sédatif comme prévu Philippe Picot a avalé son repas sans se douter qu'il était assaisonné de somnifères avant de monter se coucher au premier vertige vers 21h alors que les enfants dormaient au premier Yannick a fait entrer Lionel et Fabrice par la porte de derrière ils ont prévu d'emmener tout ce qu'il fallait un sac poubelle des couteaux des scies le nécessaire pour tuer et découper un corps et le faire disparaître les deux frères montent à l'étage Fabrice dit au moment de poignarder Philippe Picot j'hésite c'est mon frère qui prend le couteau et qui le poignarde ensuite ils emmènent le corps dans la salle de bain ils le vident de son sang en lui tranchant la gorge le corps est ensuite descendu dans la cuisine où il est découpé et ensuite Lionel Motsch va prendre la tête et le tronc et va s'en débarrasser et Fabrice Motsch les quatre hautes morceaux du corps va les faire disparaître dans les poubelles de la région il raconte sans se dérouler des faits de façon quasi naturelle en fait quand je lui dis mais monsieur Motsch enfin le capitaine Motsch vous vous rendez compte de ce que vous dites je lui dis il devait avoir énormément de sang et il me dit ah non c'était pas une boucherie il est en train de découper encore en six morceaux avec l'aide de son frère et il me dit c'est pas une boucherie c'est fou une mort propre sans témoin un corps introuvable le scénario du crime parfait mais si le capitaine est aussi causant c'est peut-être parce que son crime est prescrit et qu'il sait qu'il ne risque rien Maître Philippe Huvet avocat de la famille Picou ce qu'il faut savoir c'est que nous sommes le 26 janvier 2009 et que le crime a eu lieu le 16 décembre 1996 soit plus de 10 ans après la commission de ce meurtre autrement dit il sait que la prescription joue pour lui A l'époque la prescription en matière de meurtre est de 10 ans au-delà le crime est prescrit Brigitte Picou la sœur de Philippe Quand on apprend que Philippe a été assassiné c'est quelque chose qui est tellement pas possible c'est une onde de choc c'est le néant et j'ai passé des nuits et des nuits à cauchemarder en me demandant comment on peut bien faire pour découper un corps comment on fait c'était vraiment vraiment cauchemardesque Florida Gauthier une amie de la famille Picou On est abasourdi on est abasourdi on voit ça qu'à la télé en fait on comprend pas et franchement Philippe à aucun moment il aurait fait du mal à qui que ce soit et non on comprend pas Après avoir obtenu les aveux de Fabrice Motch les policiers ont besoin d'entendre ses complices cette fois le petit frère du capitaine est plus loquace Commandant Laurent Duchâtel police judiciaire de Versailles Lionel Motch quand il avoue sa participation à l'assassinat de Philippe Picot il insiste sur le fait que c'est un moyen d'exister pour lui aux yeux de son frère et il ne peut que croire son frère quand son frère lui dit mais Philippe Picot tu comprends c'est un salaud il est violent il boit il frappe sa femme il frappe ses enfants donc non seulement Lionel Motch rend service à son frère mais il a aussi le sentiment de faire une bonne action en participant à ce meurtre Solidaires les frères Motch mais ils n'ont pas la même version du crime Lionel Motch dit qu'aucun coup de couteau n'est donné dans la chambre dans le lit où Philippe Picot est endormi lui dit qu'il est étranglé c'est là qu'il y a une différence dans les déclarations des deux frères d'après lui il l'aurait étranglé tous les deux avant de le vider de son sang dans la baignoire sur la suite la version des deux frères coïncide reste à entendre celle de Yannick Lanoue qui les départagera peut-être c'est Yannick Lanoue le nœud de cette affaire parce que s'il n'y a pas Yannick Lanoue il n'y a pas de meurtre les policiers misent tout sur ses aveux elle est agaçante Yannick Lanoue elle va simplement se contenter de dire oui alors je me doutais que oui en effet peut-être qu'il est mort oui peut-être étais-je au courant mais elle va essayer d'ergoter du début jusqu'à la fin Yannick Lanoue elle n'assumera rien du tout elle se montre même particulièrement gonflée Yannick Lanoue maître Mélodie Cudard avocate de Yannick Lanoue elle dit qu'elle a donné ses médicaments que Philippe Picot les aurait vomi puisqu'il était rentré ivre de la chasse qu'il aurait vomi ses médicaments puis qu'il serait allé s'allonger à l'étage et elle dira qu'elle ne sait pas ensuite ce qui s'est passé avec Fabrice et Lionel Motsch puisqu'elle n'a pas assisté à la suite elle a des souvenirs dont elle-même dit ne pas être certaine elle se voit prostrée dans le canapé et quelque chose qui revient très souvent dans son discours c'est de dire je n'ai entendu aucun bruit et elle va dire que puisqu'elle ne se souvient d'aucun bruit c'est que forcément il n'a pas pu se passer quelque chose d'incroyable surtout elle nous dit qu'elle est persuadée que Philippe Picot est vivant et que tout le scénario des deux frères qui montent dans la chambre pour tuer Philippe Picot le transporter dans la salle de bain c'est en fait un scénario établi entre les deux frères Motsch et Philippe Picot pour que Philippe Picot quitte le domicile conjugal la tête haute on se demande dans quel monde on est quand elle nous raconte ça circuler il n'y a pas de cadavre voilà la position de madame alors que Lionel Motsch l'accuse franchement d'avoir participé au crime maître Salia Blalouse avocate de Lionel Motsch il explique que Yannick Lanou était sur le palier lorsqu'il était dans la chambre avec son frère afin de s'assurer que les enfants qui étaient présents ce soir-là ne sortent pas de leur chambre il explique également que Yannick Lanou était encore une fois présente pour fournir le film d'emballage et les sacs plastiques qui ont servi à emballer les morceaux de corps de monsieur Picot un témoignage accablant mais Yannick Lanou maintient contre vents et marées que son ex-mari est toujours en vie et pour preuve elle a un argument imparable s'il était vraiment mort je le sentirais Dominique le juge d'instruction met tout le monde en examen du chef d'assassinat mais il va se passer un truc incroyable il en relâche deux pourquoi Lionel Motsch et Yannick Lanou ressortent libre de son bureau parce que le meurtre de Philippe Picot est prescrit je vous rappelle que le dernier acte d'enquête c'est ce signalement que va faire Yannick Lanou à la gendarmerie en février 1997 pour dire mon mari a abandonné le domicile là on est en 2009 la décennie est écoulée c'est le temps de la prescription donc le meurtre de Philippe Picot est prescrit et c'est l'argument que vont utiliser les avocats de Lionel Motsch et de Yannick Lanou et le juge est obligé de suivre le juge ne peut pas les placer en détention parce que les avocats vont faire un pourvoi une demande de mise en liberté qu'ils obtiendront et en plus ils vont demander des dommages et intérêts voilà pourquoi il les a laissés libres alors si on résume Fabrice Motsch ne doit répondre que des viols Lionel Motsch et Yannick Lanou sont libres il n'y a pas un moyen de contourner cette loi ? ça va devenir l'obsession de tout le monde dans ce dossier du juge d'instruction des enquêteurs des partis civils à commencer par la sœur de Philippe Picot personne ne peut entendre que ces trois-là les deux frères Motsch et Yannick Lanou pourront un jour échapper à la justice Maître Michel Dessertaine avocat de la famille Picot quand j'explique à la famille Picot qu'il y a un risque réel pour que ce crime soit prescrit et donc de rester impuni savoir qu'il y a des assassins qui ont reconnu leur crime et qui ne risquent de ne pas être jugés c'est insupportable c'est insupportable Brigitte Picot sœur de Philippe prescription ? non moi je ne connais pas ce mot-là des gens tuent un homme ils doivent répondre de leurs actes donc je me battrai jusqu'au bout mais non prescription pas question c'est d'autant plus insupportable pour la famille Picot que Fabrice Motsch et Yannick Lanou se défendent en accusant Picot d'être un être abject qui faisait régner la terreur chez lui quant à Fabrice Motsch il ne supportait plus de voir sa maîtresse en danger Maître Didier Liger avocat de Fabrice Motsch il apprend que le mari de cette femme est alcoolique est violent agressif qu'il malasse sa femme qu'il malasse ses enfants qu'il est passé à l'acte à plusieurs reprises et au dire de Yannick Lanou à la veille des fêtes de Noël Philippe Picot était devenu menaçant Maître Mélodie Cudard avocate de Yannick Lanou elle explique qu'en décembre 96 les choses se sont accélérées puisque monsieur Philippe Picot devient de plus en plus violent et aurait parlé à plusieurs reprises de faire cramer la maison pour Noël et elle dit qu'il avait ramené un grand nombre de bidons d'essence dans la maison et qu'elle a partagé cela avec Fabrice Motsch qui lui dit on n'a plus le temps ça devient dangereux pour toi il faut qu'on trouve une solution et bien moi je vais t'en débarrasser de ton tyran et donc il va organiser l'assassinat de Philippe Picot dans un comportement chevaleresque de quelqu'un qui veut protéger une famille un vrai gentleman ce Fabrice mais pour la famille Picot tout cela n'est qu'un tissu de mensonge destiné à justifier un crime odieux Brigitte Picot la sœur de Philippe Philippe un alcoolique sincèrement j'ai jamais vu Philippe en état d'ébriété ses amis même tous disent non nous on buvait on buvait un verre mais Philippe il buvait du diabolomante quand ils allaient dans un café Philippe c'était du diabolomante quand il y avait une dispute Philippe il calmait le jeu il avait horreur des conflits violent non commandant Laurent Duchâtel police judiciaire de Versailles des voisins qui seront entendus parleront peut-être une fois d'une dispute mais pas plus on n'a pas un résultat de violence quotidienne de Philippe Picot envers sa femme et sa famille il n'y a que Yannick Lanou qui nous décrira un Philippe Picot alcoolique et violent ulcérée la famille Picot et sa détermination à renvoyer Mott chez ses complices derrière les barreaux se renforce encore quand elle découvre un nouveau secret de famille un secret qui éclate le 5 juin 2009 quand l'aîné de Philippe Picot et de Yannick Lanou se présente à la gendarmerie de Manille et Hamot Maître Michel Dessertaine avocat de la famille Picot il vient en connaissant l'histoire des jeunes sapeurs-pompiers qui ont été violés abusés par Fabrice Mott il vient dire que lui aussi a été victime de ces viols-là après le Benjamin c'est maintenant l'aîné de Yannick Lanou qui accuse Fabrice Mott de viol des faits qui remonte à 1995 et 1996 avant l'assassinat de Philippe Picot le jeune homme raconte qu'il avait 14 ans à l'époque des faits sa mère l'accompagnait tous les mercredis et tous les samedis à la caserne où il avait intégré le groupement des jeunes sapeurs-pompiers les week-ends le capitaine lui proposait souvent des sorties au musée ou au cinéma avec l'accord de sa mère son père n'était au courant de rien il lui arrivait même de dormir chez Fabrice Mott c'est là que le capitaine l'a persuadé qu'il pourrait l'aider à ne plus faire pipi au lit assis sous cette reprise Mott après lui avoir demandé de se masturber lui a introduit une sonde urinaire dans le sexe il se souvient que c'était très long et très douloureux le 10 novembre 2009 Mott écope donc d'une nouvelle accusation mais cette fois il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans et ça ça vaut 20 ans de prison comme d'habitude Mott reconnaît les faits devant le juge l'idée de la sonde urinaire c'était pour toucher son sexe et maîtriser le gamin ça c'est indétectable chez lui moi quand je l'entends en 2006 je suis loin de m'imaginer qu'il est en train de violer des élèves pompiers et qu'il leur pose des sondes urinaires enfin c'est complètement fou c'est fou il leur pose des sondes urinaires vous vous rendez compte pourquoi faire Brigitte Picot sœur de Philippe ça m'a tellement submergé qu'en fait les larmes me coulaient c'était un flot que je ne pouvais pas retenir savoir qu'il avait violé la chair de Philippe c'est non c'est quelque chose qui vous lève le cœur c'est quelque chose même qui vous hante Fabrice Mott avait donc déjà violé un des enfants de Philippe Picot avant de commettre son crime et ceci explique peut-être cela Florida Gauthier amie de la famille Picot Philippe était très proche de son fils aîné à un moment donné il est certain que le gamin aurait parlé à son père il aurait pleuré il aurait dit quelque chose ou il aurait fait des allusions à quelque chose Philippe l'aurait appris évidemment que Philippe aurait réagi il se serait retrouvé en face moche et là je réponds de rien mais bien évidemment que le mobile c'est ça ils ont éliminé Philippe avant que Philippe apprenne quelque chose c'est certain quant à la mère on s'interroge sur le fait de savoir si elle était informée ou au courant des actes dont ses enfants avaient été victimes maître Philippe Huvet avocat de la famille Picot moi je pense qu'à ce moment-là c'est noué entre Yannick Lanoue et Fabrice Mutch le pacte criminel le secret le pacte du secret je garde ton secret on garde notre secret ce pacte criminel entre Mutch et Lanoue c'est une manière de cacher le crime c'est ce que pense la partie civile comme Mutch ait pu dire à sa femme tu te tais pour les viols ou tu tombes avec moi pour le meurtre de ton mari et l'argument a de quoi convaincre un viol de plus mais ça fait toujours pas avancer la question de la prescription Fabrice Mutch lui il est sous les verrous Lionel Mutch et Yannick Lanoue sont en liberté surveillée même s'ils jugent espèrent pouvoir les faire comparaître devant la justice en attendant de pouvoir trouver un moyen pour contourner la prescription la justice avance et elle va déjà commencer par juger Fabrice Mutch pour les viols des jeunes pompiers devant la cour d'assises de Versailles on est le 17 mai 2010 c'est un procès à 8 clots à la demande des partis civils à 44 ans Fabrice Mutch est accusé d'avoir drogué et abusé de 7 jeunes sapeurs-pompiers ainsi que de ses 2 beaux-fils Florida Gauthier une amie de la famille Picou il regarde les enfants on sent que rien ne se dégage il n'a aucun remords il est là parce qu'on lui a demandé d'être là il me dégoûte Brigitte n'arrive pas à le regarder elle me dit non regarde-le pour moi j'y arrive pas elle a la tête baissée et en bas sur le sol je vois ses larmes qui tombent au sol franchement cette fille me fait de la peine elle me déchire le coeur elle se tient comme ça je lui prends la main et je lui dis lève la tête Brigitte Picot la sœur de Philippe je pensais voir quelqu'un d'impressionnant je pensais voir quelqu'un de charismatique mais pas du tout c'était un homme avec un ventre énorme la tête enfoncée dans son ventre vraiment quelqu'un sans personnalité sans charisme rien ce que toute l'audience veut comprendre c'est comment ce pompier bien noté est médaillé a pu violer impunément de jeunes recrues si la clé se cache dans son enfance il faut la chercher à Môle dans les Yvelines l'expert psychiatre s'avance Fabrice Motch lui a raconté sa jeunesse très solitaire et surtout il lui a confié deux blessures secrètes docteur Paul Bensussan expert psychiatre il évoque comme ayant marqué son enfance au point d'avoir une sorte de phobie sociale c'est à dire de peur des autres de peur de l'école il évoque un complexe qui est lié à ce qu'on appelle je vais vous donner le terme jargonnant une monorchidie c'est à dire un seul testicule l'autre n'étant pas descendu il dira aussi qu'il a peut-être un trop petit pénis il n'en est pas sûr de ce double complexe un seul testicule et ce qu'il croit être un micro pénis va naître une véritable obsession pour le sexe masculin un terrible complexe voilà qui expliquerait les séances photo à la caserne et Motsch a aussi confié un viol commis par un chauffeur de car pendant un voyage scolaire il avait 14-15 ans il parle de fellation réciproque mais ce qui va le plus le marquer le plus l'humilier c'est qu'il va éjaculer et donc il ressent une forte culpabilité et des interrogations quant à son orientation sexuelle le sentiment d'humiliation durable qui va subsister de cette agression va servir lorsque je le rencontre de rationalisation de la façon dont il droguait ses victimes si je ne m'étais pas souvenu de cette agression me dit-il j'en aurais été moins marqué et donc je voulais éviter à mes victimes le souvenir douloureux pénible etc évidemment ça ne résiste pas un seul instant à une analyse critique on ne peut pas y croire reste cette sordide histoire de sonde urinaire sur laquelle le psychiatre est encore attendu cette utilisation pour moi n'a qu'un seul but c'est le but d'obtenir chez sa victime une passivité totale parce que la manœuvre est à l'évidence dangereuse si on bouge il ne t'arrivera rien si tu restes totalement immobile fais-moi confiance donc c'est une chosification le terme psychiatrique c'est la réification de la victime c'est-à-dire de la transformer en objet devant les jurés Fabrice Motch tente de se présenter comme un homme respectable mais l'expert psychiatre dessine un profil pour le moins préoccupant j'ai parlé de dangerosité pourquoi ? et bien parce qu'il avait dans sa stéréotypie du mode opératoire la marque même de la perversion et dans cette façon de chosifier les victimes de les instrumentaliser d'utiliser son ascendant on avait quasiment tous les critères d'une dangerosité d'abord physique mais également psychologique on avait donc réellement un sujet très inquiétant le rendait plus inquiétant encore sa froideur affective qui est très grande il parle avec un détachement impressionnant de ce qu'il a fait et son absence totale d'empathie le 21 mai 2010 la cour condamne Fabrice Motch à 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 10 ans et d'une interdiction définitive d'exercer une activité auprès des mineurs le coupable ne branche pas Fabrice Motch a pris 15 ans mais la bataille judiciaire est loin d'être terminée car le juge est toujours aussi déterminé à le renvoyer avec ses complices devant une cour d'assises pour l'assassinat de Philippe Picot et il travaille d'arrache-pied avec les policiers pour trouver le moyen de contourner la prescription Si quelqu'un avait trouvé une partie du cadavre de Philippe Picot ce serait une chance pour les policiers car la date de cette découverte ferait automatiquement redémarrer le compteur de la prescription Maître Philippe Huvet avocat de la famille Picot Il faut savoir que la prescription peut être interrompue par un certain nombre d'actes de poursuite ou d'enquête notamment des procès-verbaux de gendarmerie peuvent interrompre la prescription ce qui signifie que la prescription recommence à zéro à partir de ce procès-verbal Dans le jargon judiciaire c'est ce qu'on appelle un acte interruptif de prescription Commandant Laurent Duchâtel police judiciaire de Versailles L'idée c'était de découvrir des restes humains qui pouvaient être attribués à Philippe Picot par comparaison ADN avec ses enfants Donc on va chercher beaucoup des restes humains non identifiés auprès des commissariats des archives des instituts médicaux légaux des cimetières Dans ses déclarations Lionel Motsch explique qu'il s'est débarrassé de la tête et du tronc de Philippe Picot en les balançant dans la Seine du côté de Rouen Les policiers vont donc étendre leurs recherches de Rouen jusqu'à l'estuaire mais après plusieurs mois d'enquête c'est l'échec Au bout de deux ans d'efforts le juge d'instruction doit se faire à l'idée que Motsch s'en tirera avec une seule condamnation pour viol et que son frère et Yannick Lanoue resteront libres Le dossier avance inéluctablement vers un non-lieu On savait que Yannick et Lionel Motsch étaient eux libres libres comme l'air Brigitte Picot sœur de Philippe Et nous toujours ligotés toujours ligotés par cette fameuse prescription toujours les pieds et poings liés c'est révoltant c'est 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 complètement injuste Pour Dominique le plus jeune de mes frères rien que le mot prescription a fait des ravages en lui c'est petit à petit ça l'a détruit Jusqu'au jour en 2011 il se tire une balle dans la tête Cinq années passent encore Trois juges d'instruction se succèdent qui se heurtent les uns après les autres au mur de la prescription jusqu'à ce qu'en 2014 une autre affaire vienne finalement sauver le dossier Il s'agira du procès le plus important en matière d'infanticide Dominique Cotteres sera bien renvoyé devant une cour d'assises pour 8 infanticides il y a plus de 10 ans la cour de cassation n'a donc pas retenu la prescription de ces faits L'affaire Cotteres cette mère qui a tué et enterré 8 nouveau-nés pour la première fois la justice a réussi à faire sauter le verrou de la prescription en considérant qu'elle démarrait à la découverte des corps Maître Didier Liger avocat de Fabrice Mutch La chambre criminelle va rejeter cette exception de prescription en disant qu'il y a une circonstance particulière exceptionnelle un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique qui résulte du fait que cette femme était de forte corpulence qu'elle avait caché ses grossesses successives à son entourage qu'elle n'avait pas déclaré les naissances et qu'elle avait ensuite fait disparaître les corps que cet ensemble d'événements rendait insurmontable impossible l'exercice de l'action publique jusqu'à ce qu'on découvre les cadavres et donc la cour de cassation va dire dans ces conditions la prescription n'est pas acquise si la justice a pu agir dans l'affaire Cotteret c'est parce qu'elle ignorait que les bébés étaient morts elle doit pouvoir agir parce qu'elle ignorait que Philippe Picot avait été tué Maître Michel Dessertaine avocat de la famille Picot Il y a eu lors de l'assassinat de Philippe Picot en décembre 1996 mais également dans les jours les semaines les mois les années qui ont suivi tellement de faits de propos tenus rapportés colportés par Yannick Lanoue et Fabrice Mudge pour faire croire une disparition volontaire de Philippe Picot que personne ne pouvait supposer qu'un crime avait été commis donc cela a constitué un obstacle insurmontable à l'engagement des poursuites pour une bonne et simple raison c'est que tant qu'on ne connaît pas l'existence d'un crime on ne peut évidemment pas le poursuivre La voilà la bonne idée car la justice n'a eu connaissance du crime qu'au moment où Valérie Mudge l'a révélé le 18 avril 2008 devant un policier plein d'empathie la prescription doit donc courir à partir de cette date en octobre 2016 7 ans après leurs auditions le juge renvoie donc les 3 accusés devant les assises mais leur défense ne l'entend pas de cette oreille Je pense que la justice a considéré que moralement et je ne peux que le comprendre il était insupportable de ne pas juger les auteurs d'un crime aussi monstrueux mais encore une fois ceci n'enlève rien au fait que l'état de droit lui n'est pas l'état de la morale la défense fait donc appel un appel que la cour de Versailles rejette alors elle se pourvoie en cassation la réponse tombe 3 mois plus tard les 3 accusés devront répondre de leur crime Maître Mélodie Cudard avocate de Yannick Lannot cette décision elle est extrêmement surprenante puisque finalement ça reviendrait à dire qu'à chaque fois que quelqu'un qui a commis un crime cache son crime alors la prescription n'aurait pas couru dans ce cas il n'y a aucun dossier dans lequel la prescription court puisque la plupart des gens qui commettent des crimes ne viennent pas se dénoncer spontanément à la police le fait que les assassins soient jugés c'est une joie c'était quelque chose d'incroyable et là ça a été soulagement indescriptible cette fois le chevalier noir et ses complices ont perdu la justice vient de rattraper celui qui se croyait intouchable à quelques mois de sa libération le procès tant attendu des frères Motch et de Yannick Lanoue s'ouvre le 18 septembre 2017 devant la cour d'assises de Versailles un procès très court précipité car Motch est libérable de ses viols le mois suivant mais 9 ans après la découverte du crime et 21 ans après sa commission l'audience va encore connaître 3 rebondissements de taille C'est le procès auquel plus grand monde ne croyait le procès d'un crime passé inaperçu les trois accusés ne se sont pas adressés la parole depuis une dizaine d'années imperméable remords Fabrice Motch assume son geste dès l'ouverture de l'audience Il n'a aucun regret aucun absolument aucun regret Brigitte Picot la sœur de Philippe Il sourit il ricane c'est juste insupportable c'est Il est sûr de lui il est arrogant voilà Florida Gauthier amie de la famille Picot Regardez-moi vous êtes spectateur et moi je suis devant la scène il répond aux questions proprement vraiment on a l'impression que le gars il a l'impression il a tout préparé à l'avance Maître Philippe Huvet avocat de la famille Picot Il va reconnaître spontanément les faits en disant que s'il fallait refaire il le referait et il va avoir ce comportement qui est celui du justicier qui a sauvé la famille du joug de Philippe Picot Dans le boxe Ceux qui n'ont pas encore passé un jour en prison courbe les Chines Brigitte Picot sœur de Philippe Elle fouine elle se cache sous une couverture par moment on dirait une petite vieille 80-90 ans Quant à Lionel Motch c'est un homme qui a l'air complètement perdu il a l'air de la pire des victimes alors qu'en vérité c'est un assassin La violence appelle la violence C'est la défense de Fabrice Motch C'est un crime pour faire cesser les coups les humiliations la tyrannie d'un alcoolique ajoute Yannick Lanou Entendre des telles sornettes ça me dépasse complètement Je ne peux même pas imaginer qu'on trace un portrait comme celui-là de Philippe C'est tellement faux que là ça me met en colère et j'ai envie d'aller voir Yannick et de lui dire dis la vérité Au deuxième jour les témoins défilent à la barre 21 ans après les faits la défense tente de prouver que la victime n'était pas un ange Un coup j'avais confiance un coup je perdais confiance Florida Gauthier une amie de la famille Picot J'avais toujours l'impression qu'on jugeait Philippe donc du coup je disais mais voilà ils vont s'en sortir c'est pas possible ils vont s'en sortir et quand les deux fils de Philippe Picot et de Yannick Lanoue viennent témoigner c'est l'effarement Maître Didier Liger avocat de Fabrice Mott alors même qu'ils avaient été des années auparavant victimes d'agressions sexuelles de la part de Fabrice Mott qu'ils avaient donc toutes les raisons d'en vouloir à Fabrice Mott ils sont venus tous les deux dire devant la cour d'assises des Yvelines Fabrice Mott nous a sauvé la vie sans lui nous serions morts et ils ont expliqué les violences qu'ils subissaient de la part de leur père c'est terrible d'entendre un enfant parler ainsi de son père mais ça reflète la réalité de la violence qu'ils ont subie Maître Michel Dessertaine avocat de la famille Picot Leurs propos les mots qu'ils employaient étaient à la virgule près les mêmes phrases que celles de leur mère la présente pose la question est-ce que vous avez un souvenir direct ou est-ce que c'est votre mère qui vous l'a raconté silence réponse c'est ma mère qui me l'a dit Brigitte Picot la sœur de Philippe on est vraiment révolté on se dit non c'est pas possible comment ils ont pu inventer des choses pareilles ça n'a aucun rapport avec la réalité c'est crapuleux il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment c'est ignoble le témoignage des deux garçons sème le trouble mais tout bascule à nouveau quand la présidente donne lecture du témoignage de Virginie la fille aveugle de Yannick et de Philippe elle y parle de sa mère et la violence change de camp maître Philippe Huvet avocat de la famille Picot on a la scène où sa mère la projette dans l'escalier et la jeune fille aveugle se retrouve au bas de l'escalier dans un sale état il y a aussi un événement terrible un jour sa mère excédée elle l'a jetée dehors il lui a donné une gamelle il lui a dit va manger ta gamelle avec les chiens prostré sur sa chaise Yannick Lanoue encaisse le coup avant d'en prendre un autre la dernière surprise du procès vient cette fois de Lionel Motch depuis l'arrestation de Fabrice le petit frère Soumy a réussi à se libérer de son emprise Lionel Motch quand il parle de son frère il ne dira jamais Fabrice ou mon frère maître Salia Blalouse avocate de Lionel Motch il l'appelle l'autre il dit le tortionnaire voilà il ne veut plus en entendre parler et le frère du capitaine fait à son tour une révélation glaçante maître Philippe Huvet avocat de la famille Picot il explique qu'il était sous l'emprise de son frère qu'il en a été victime sexuellement lorsqu'il était jeune et que son frère avait sur lui une réelle autorité un viol de plus dans la salle c'est la sidération Florida Gauthier amie de la famille Picot mais je tombe des nues Fabrice Motch viole son frère viole sa soeur viole ses beaux enfants viole d'autres enfants en fait Fabrice viole tout le monde dans l'histoire au troisième et dernier jour du procès l'avocat général évoque un crime d'une noirceur absolue et réclame des peines lourdes la perpétuité pour Fabrice Motch 20 ans pour son frère 30 ans pour Yannick Lanou le verdict tombe tard dans la nuit l'ancien capitaine des pompiers est condamné à la détention à perpétuité son frère écope de 17 ans de prison Yannick Lanou 25 ans Brigitte Picot soeur de Philippe je pense qu'elle aurait mérité la perpétuité aussi parce que tout au long de sa vie ça a été quelqu'un vraiment de comme disait mon neveu elle a été vomi par l'enfer Maître Mélodie Cudard avocate de Yannick Lanou elle est elle est sous le choc aussi longtemps après les faits dans un contexte aussi particulier c'est une peine qui n'est pas acceptable à mon sens pour des faits qui en plus devaient être prescrits et comme d'habitude Fabrice Motch encaisse sans sourciller comme il s'attend à cette peine il n'est pas surpris il ne baisse pas la tête il ne pleure pas il assume Malgré les peines lourdes qui l'auront été infligées aucun des trois accusés n'a fait appel depuis l'affaire Motch la loi du 27 février 2017 a porté le délai de prescription à 20 ans pour tous les crimes Vous venez d'écouter le podcast de Faites Entrer l'Accusé consacré au Chevalier Noir Si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites Entrer l'Accusé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada